La vie de Niwa Makoto est banale et pathétique. Comme ses parents travaillent à l'étranger, Makoto va devoir vivre avec sa tante dans une autre ville. Cela pourrait être le point culminant de son existence pathétique, car il est certain qu'il aura beaucoup de nouveaux camarades de classe. Makoto apprend que sa tante n'a ni enfant ni mari, ce qui signifie qu'il sera souvent seul lorsque sa tante devra travailler. Il finit par rencontrer sa tante Toa même, qui lui tend sa carte de visite en précisant qu'elle n'a que 39 ans. Makoto regarde son nom et pense qu'elle utilise un pseudonyme, mais même précise qu'il s'agit de son vrai nom, mais qu'il peut l'appeler Jojo. Makoto regarde les gigantesques bâtiments qui entourent la ville et constate que tout semble différent de sa ville natale. Soudain, même regarde Makoto et lui dit « Bienvenue dans la ville gardée par les extraterrestres ». Makoto est perplexe, mais même poursuit en disant qu'il y a beaucoup d'observations d'ovnis à cet endroit. Ils arrivent enfin à la maison d'eux-mêmes. Makoto remarque une personne enveloppée dans un futon, allongée sur le sol. Même s'excuse de l'exiguïté des lieux, mais assure que tout le nécessaire est là. Même n'explique pas pourquoi il y a un burrito humain ? Dieu merci, la pauvre personne dans le burrito est vivante. Faisant un petit saut et se faisant passer pour une fille en quête d'attention, même dit à Makoto qu'elle se sent chez elle. Makoto se demande pourquoi sa tante se comporte comme une adolescente. Même explique avec enthousiasme qu'elle essaie d'avoir une personnalité « Gapmo ». Je vais l'expliquer maintenant. C'est quand un personnage agit et ou apparaît d'une manière qui contredit ce qu'il fait habituellement. Avant de le quitter, même dit à Makoto qu'il peut l'appeler s'il a besoin de quelque chose. Notre garçon se demande toujours qui est cette personne dans le futon. Cependant, il dit qu'il va bien. Au dîner, même prépare tout un festin pour eux. Elle essaie de converser normalement avec Makoto, mais celui-ci ne cesse de détourner le regard. Lassé de mettre en doute la santé mentale de sa tante, Makoto demande à même d'admettre qu'elle ne vit pas seule. La tante demande la preuve qu'elle n'est pas seule. Makoto montre du doigt la personne dans le futon et dit « là ». Malgré ses efforts, la tante continue de changer de sujet jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Makoto gifle le futon à plusieurs reprises, demandant agressivement qui est cette personne. Le futon réagit en donnant un coup de pied à Makoto. Il jette un coup d'œil sous la table, mais un autre pied tente de le frapper. La fille dans le futon marmonne d'une voix robotique des phrases bizarres que Makoto peut à peine comprendre. Et malgré les chuchotements inintelligibles de la fille dans le futon, même se traduit par « enchantée de vous rencontrer ». Même présente le burrito parlant comme sa fille, Towa et Ryo. Makoto se demande pourquoi sa tante prétend vivre seule alors qu'elle a une fille. Plus important encore, pourquoi même continue-t-elle à prétendre qu'Ryo n'existe pas. Agacé par ses pitreries, il lui attrape immédiatement le pied et Makoto tire sur le futon, ce qui la fait tomber de la chaise. Ryo pleure comme un bébé parce qu'elle ne peut pas se relever, tandis que Makoto se désespère de toute cette folie. Pendant ce temps, même continue d'ignorer le bruit et de bafouiller des absurdités pour fermer les yeux sur les crises de colère de sa fille. Ignorant qu'Ryo se débat sur le sol, même espère qu'elle et Makoto s'entendront. Assoiffée de vengeance, Ryo marmonne une contre-attaque pour ces circonstances malheureuses. Elle lance la chaise en l'air jusqu'à ce qu'elle tombe directement sur la table, faisant voler les plats spéciaux et provoquant la colère d'eux-mêmes. Mame saisit immédiatement les chevilles d'Eryo, la fait tourner et la jette vers la porte. Sayonara! Le lendemain, Makoto se prépare pour aller à l'école, mais il jette un coup d'œil dans la chambre d'Eryo. À sa grande surprise, il se retrouve dans un endroit magique, mais Erryo est de nouveau allongé sur le sol, toujours dans son futon. À l'école, Makoto est un élève nouvellement transféré, il est donc normal que ses camarades le dévisagent. Avant la fin des cours, il prend soin de noter la chose la plus importante, regarder toutes les jolies filles de sa classe. Arrivée chez lui, Makoto annonce son arrivée, mais personne ne répond. Il remarque alors une faible lumière provenant d'une pièce. Makoto jette un coup d'œil à l'intérieur et voit Erryo en train de regarder une télévision à l'image statique et au bruit assourdissant. Sommes-nous dans le ring? Acceptant de vivre avec des étrangers, Makoto salue Erryo et s'assoit à côté d'elle, mais Erryo lui dit que la terre a été prise pour cible. Il se demande alors s'ils sont vraiment cousins. Erryo récite la définition complète du mot «cousin » dans le dictionnaire. Makoto lui demande ce qu'elle fait ici, mais Erryo répond qu'elle attend une transmission du cosmos, qui arrivera dans exactement deux minutes et sept secondes. Peu après, on sonne à la porte. Cela pourrait être des extraterrestres, mais non. C'est le livreur de pizzas du cosmos. Erryo essaie de repousser Makoto, mais il est si gentil et si généreux. Erryo prend la pizza, la met sur sa tête et s'enfuit. De retour à la télévision, Erryo retire lentement sa main du futon et laisse tomber de l'argent sur le sol. Makoto lui est reconnaissant de savoir comment payer. Cependant, il est impossible de manger cette pizza sans quitter le futon. Après avoir partagé la pizza, Erryo en jette la moitié en l'air et l'attrape avec sa bouche. Complètement fou. Elle remarque que Makoto a faim et lui donne la moitié de la pizza qu'il paie. Pour la première fois, Makoto touche la main douce de l'extraterrestre. Un silence absolu règne dans la pièce, mais ils reçoivent soudain un coup de téléphone. Même annonce à Makoto qu'elle ne peut pas venir dîner à la maison. Quant à sa fille, il peut faire comme si elle n'existait pas. Une mère bienveillante, je dirais. Mais bien sûr, Makoto demande à Erryo ce qu'il a l'habitude de manger pour le dîner. Sur le même ton robotique, Erryo répond qu'elle est en train d'avaler les restes de la pizza, mais comme elle en a donné la moitié pour satisfaire les besoins de son cousin, elle n'a rien d'autre à consommer. Makoto propose de lui acheter quelque chose. Ayant des problèmes de confiance, Erryo insiste pour venir avec lui, mais le futon reste avec elle. Makoto espère seulement qu'ils ne rencontreront pas un policier sur le chemin, car il pourrait être arrêté pour enlèvement. Heureusement, ils arrivent à la supérette sans aucun mandat d'arrêt. Makoto s'apprête à laisser Erryo sur le parking, mais elle insiste pour venir. Elle refuse toujours d'enlever son futon car si elle le faisait, son identité serait révélée, ce qui compromettrait ses objectifs. La jeune fille se débat tandis que Makoto l'aide à sortir du panier. Le futon s'ouvre et tombe sur le sol, révélant une belle jeune fille. Au clair de lune, Makoto voit une beauté unique, même avec les restes de pizza sur son visage. Il commence à penser qu'Eryo est certainement un extraterrestre ou une princesse. Un extraterrestre, murmure Erryo. Soudain, le vélo vacille et elle tombe directement sur Makoto. Erryo révèle son identité à son cousin et lui dit qu'elle est une observatrice médiatrice partiellement extraterrestre. Sa mission est d'observer les humains et de supprimer toute preuve de la présence d'extraterrestres sur Terre. Selon elle, leur ville est un terrain d'essai pour les extraterrestres et est également en absenteur. À ce stade, Erryo est plus que belle, Dieu a donc dû lui retirer la majeure partie de son cerveau et comme il se fiche éperdument de ses informations sur les extraterrestres. Makoto répond par son meilleur « yeah, ok ». Erryo prétend que la Terre se trouve à l'intérieur d'un cube. Elle explique que les êtres humains sont des jouets pour des êtres supérieurs. « Sans blague », dit Makoto d'un ton désintéressé en déballant la nourriture. Erryo poursuit en parlant d'expériences menées dans l'au-delà pour surveiller les âmes humaines. Les extraterrestres les utilisent pour observer les réactions des humains après leur mort. « Pas question », répète Makoto en soupirant d'incrédulité. Elle mentionne que les extraterrestres observent les villes et testent les limites du savoir humain, ne séparant que ceux qui ont un esprit supérieur. « Sans blague », murmure encore Makoto. Agacé par son désintérêt, Erryo gifle Makoto. Erryo veut savoir pourquoi Makoto ignore cette information utile. Il lui dit qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Elle pose d'autres questions sur lui et Makoto lui dit que ses parents sont partis à l'étranger. De plus, il n'a jamais vu d'extraterrestres, car il pense que le monde est vaste et que les extraterrestres ne perdent pas leur temps à se concentrer uniquement sur le Japon. Cependant, il est curieux de savoir pourquoi Erryo s'est éloigné de la réalité au point de croire qu'elle est elle-même une extraterrestre. Elle confirme que c'est bien le cas. Makoto la laisse croire ce qu'elle veut, mais elle doit enlever les taches de pizza sur son visage. Il prend des lingettes et en frotte une sur le visage d'Eryo. Malgré sa gentillesse, Erryo lui fait comprendre que cela ne la convaincra pas de changer d'avis sur lui, mais Makoto ne se soucie pas vraiment de ce qu'Eryo pense de lui. Makoto lui demande ce qu'elle fait de ses journées. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'une extraterrestre autoproclamée, elle répond qu'elle essaie d'exterminer tout contact extraterrestre sur Terre. Il est désormais inutile de discuter avec cette fille, elle est devenue folle. Le lendemain, après l'école, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui à bicyclette, une camarade de classe le salue. Elle s'appelle Mifune Ryuko. Elle semble très gentille, mais peut-être trop pour être étrange. Ryuko lui demande où il habite et il lui montre un plan de sa maison. Ryuko fait semblant d'avoir les mains coincées sur le vélo et utilise sa bouche pour prendre la carte des mains de Makoto, jusqu'à ce que ce dernier la reprenne. Sous l'effet des hormones de l'adolescence, Makoto trouve les traces de lèvres de la jeune fille sur la carte très attirante. Il imagine qu'il s'agit de sa salive ou de son rouge à lèvres, mais quoi qu'il en soit, il le garde sans vergogne. Comme ils vont au même carrefour, Ryuko l'inviter à rentrer chez lui avec elle. Makoto accepte, mais il se demande pourquoi elle agit ainsi. Ryuko porte toujours son fidèle casque jaune pour protéger sa tête. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais prétendant être un démon de la vitesse, Ryuko met Makoto au défi de faire une course ou, mieux encore, de lui parler de lui tout en conduisant. Makoto se fige, incrédule à l'idée qu'une jolie fille veuille faire sa connaissance. Arrivé au carrefour, ils avouent tous deux avoir apprécié leur petite course malgré la fatigue. Pour Ryuko, il est dommage qu'il n'ait pas pu parler. Elle espère cependant pouvoir bientôt reprendre la route avec lui. Le lendemain, Makoto arrive toute à l'école. À part lui, il n'y a qu'une seule fille aux cheveux courts dans la classe. Rompant le silence, Maekawa lui montre sa carte d'identité pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas un an de retard. Elle est simplement grande et c'est pour cela qu'elle semble plus âgée. Makoto répond avec sa célèbre réaction nonchalante, je vois. Au cours du déjeuner, Ryuko invite Makoto à manger avec elle. Il découvre qu'elle est frugivore parce qu'elle veut être une fille des tropiques avec le sang de tous les fruits dans les veines. Soudain, Mickey claque un livre sur la tête de Ryuko, l'appelant Ryushi. Agacé par ce surnom, Ryuko lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi, mais Mickey s'en moque. Makoto essaie de l'appeler Ryushi, mais Ryuko montre immédiatement qu'elle n'aime pas cela. Lorsque l'on écrit son nom en kanji, le « kao » peut être lu comme « chi ». Au cours de la première année, une fille l'a appelée Ryushi parce que Ryushi ressemble davantage à un nom d'extraterrestre. En entendant cela, Makoto comprend immédiatement qui pourrait être cette fille. Et Ryuko est la seule à être obsédée par les extraterrestres. Ryuko ajoute également que cette fille a quitté l'école à sa demande, mais elle pense qu'il y a plus que cela. Après les cours, Makoto tombe sur Maekawa, semblable à une grue, penchée à la manière d'un exorciste. Comme elle n'a personne avec qui rentrer chez elle, elle l'invitait à faire une promenade à vélo. Pendant la balade, Maekawa raconte qu'elle a rejoint de nombreux clubs au cours de sa première année. Mais tous les clubs l'ont abandonnée parce qu'elle a facilement le vertige lorsqu'elle tient ses bras au-dessus de sa tête pendant dix secondes. Elle ne sait pas comment s'appelle cet état, alors Makoto lui dit « faiblesse ». Maekawa accepte et, contre toute attente, Makoto la voit comme une fille charmante et faible. Mais en y réfléchissant, Maekawa est probablement simplement paresseuse. De retour chez lui, Makoto ne peut qu'être satisfait de lui-même. Faire du vélo avec une autre fille lui donne l'impression d'être un vrai Casanova. Mais Maekawa n'a pas le temps pour une promenade romantique à vélo et elle accélère, dépassant Makoto. Ne voulant pas être vaincue par une fille, Makoto pédale plus vite. En fait, Makoto est peu à peu devenue populaire auprès des filles depuis qu'il a emménagé dans cette ville. Une cousine qui se prend pour une extraterrestre, une tante qui flirte avec lui, une accro à la sécurité avec son casque de vélo jaune et une grande fille faible qui a besoin d'être motivée pour avancer. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Mais notre garçon a le reste de sa vie de lycéen pour le découvrir. Si vous voulez la suite, commentez avec « Les extraterrestres sont parmi nous ». Abonnez-vous, commentez et likez. Merci d'avoir regardé.